MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'octobre, et bien pas mal de bonnes choses. D'abord parce que le soleil va être en balance et que c'est le signe du zodiaque qui vous met le plus en valeur. C'est votre secteur 5, un secteur solaire, donc vous rayonnez d'une manière ou d'une autre. Alors vous pouvez rayonner pour plusieurs raisons. D'abord parce que on vous fait des compliments sur votre physique par exemple, vous vous trouvez plus beau, plus belle que d'habitude, plus séduisant. Il y a une notion de séduction qui est très présente pendant la période balance. Alors évidemment chaque décan à son tour, vous n'allez pas être dans cette volonté de plaire et de séduire pendant toute la période balance. C'est vraiment chacun à son tour. Et bon, c'est également un très bon moment pour vous occuper de vous un petit peu plus égoïstement. Vous allez, je ne sais pas, chez le coiffeur, à l'institut de beauté... Vous voyez, vous vous occuper de votre physique parce que tout ça, ça va avec la question de la séduction. Ce soleil en balance éclaire également vos rapports avec les enfants. La 5 représente les enfants, donc bon, est-ce que vous allez être fiers d'eux parce qu'ils réussissent bien à l'école? Il y a une notion de fierté avec la balance et bon, vous pourriez être content de leur performance entre guillemets. Et puis le 23, le soleil va rentrer en scorpion, là ça ne va pas être la même chanson, c'est votre secteur du travail. Donc le travail va devoir être au premier plan, ça va... Disons que vos objectifs devront se concentrer sur le travail, sur la qualité de votre travail. Peut-être sur un côté un petit peu perfectionniste qu'il faudrait accentuer, parce que bon, vous n'avez pas la réputation, vous les Gémeaux, d'être vraiment soucieux du détail, comme la Vierge par exemple. MUSIQUE En ce qui concerne votre vie quotidienne, votre travail quotidien, tout ça est géré par Mercure qui est votre planète maîtresse. Mais elle est aussi la planète de la Vierge, mais ces deux Mercure n'ont pas tout à fait le même sens, la même signification. Toujours est-il que ce mois-ci nous avons affaire à Mercure qui rentre en scorpion le 3, et qui va y rester jusqu'à la fin du mois, parcourant les 3 décans et ralentissant un petit peu à la fin sur le 3e décan. Bon, par rapport à votre signe, on vient de le voir pour le Soleil, c'est votre secteur du travail. Donc là il va être question d'organiser différemment peut-être, ça peut d'ailleurs vous déstabiliser un petit peu, parce que Mercure va être opposé à Uranus, donc on va peut-être vous demander de changer ou vos horaires, ou la place de votre bureau, ou il y a un changement de collègues, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre changement, peut-être dans votre méthode de travail, ou alors dernière possibilité, on peut vous demander d'utiliser un autre instrument de travail, suivant le domaine dans lequel vous êtes. Et bon à chaque fois, quoi que ce soit, vous serez un petit peu déstabilité, un petit peu déstabilisé pardon, mais de toute façon vous êtes un signe qui s'adapte facilement, c'est même une de vos principales qualités. Alors Mercure en Scorpion est un peu rigide, donc ça va vous demander certainement cette adaptation dont je vous parle, ça va peut-être vous demander quelques efforts, mais bon disons qu'on ne peut pas passer tout un mois sans faire vraiment d'efforts, même si ce mois est rendu agréable par la présence du soleil en Balance. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, vos affections, vos plaisirs, enfin tout ce qui est du ressort de Vénus, eh bien ça commence agréablement pour le 3e décan, puisqu'elle est en Balance jusqu'au 8, et donc le plaisir sera au rendez-vous les premiers jours du mois, mais que pour le 3e décan. Ensuite Vénus va rentrer en Scorpion, alors c'est pas son signe, elle n'est pas tout à fait elle-même en Scorpion, elle est sous la houlette de Mars qui est le maître du Scorpion, voire de Pluton qui est le 2e maître du Scorpion, donc il y a une notion un petit peu de tourment. Alors bien sûr, c'est pas... C'est pas des... ça va pas vous prendre la tête pendant des jours, mais vous allez quand même beaucoup penser, beaucoup réfléchir, est-ce que celui ou celle avec qui vous êtes a vraiment des sentiments pour vous? Ou alors c'est ce genre de questions que vous allez vous poser, est-ce qu'il exprime ses sentiments ou elle exprime ses sentiments comme vous l'aimez, comme vous le désirez? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu en cage? Parce que ça c'est le problème des Gémeaux, c'est qu'il aime sa liberté, mais en tout cas sa liberté de penser, pas toujours sa liberté d'action. Mais bon, disons qu'avec cette Vénus en Scorpion, vous ne serez pas tout à fait à l'aise parce que vous vous poserez trop de questions, vous essayerez trop d'analyser les choses, ou alors, parce que Vénus peut aussi représenter votre partenaire, c'est lui ou elle qui va se poser des questions, qui va un petit peu peser sur vous pour savoir est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as envie de t'engager? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, et si vous êtes en couple, ça peut être des manifestations de jalousie de la part de votre conjoint, parce que le Gémeaux en lui-même, je ne suis pas sûre qu'il soit très jaloux, bon il se pose des questions sur d'autres choses, pas forcément sur le fait qu'on le trompe, ou qu'il y ait de la trahison dans l'air, non, c'est plutôt est-ce que... pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas parlé de ça? Pourquoi... Bon, c'est plutôt au niveau de la communication, qu'il y a du doute. En ce qui concerne votre forme, on le sait, elle est gérée par Mars, mais aussi par le Soleil. Ce sont vraiment les deux planètes de feu qui vous donnent l'énergie, c'est le moteur dont vous servez pour avancer dans la vie. Mars va occuper la Balance à partir du 4, donc vous serez... Franchement, vous aurez de l'énergie, et de la volonté, et de la détermination, et quoi qu'il se passe par ailleurs, eh bien ce Mars va être quand même très positif pour vous, d'autant plus qu'elle va gérer Vénus et Mercure, les deux planètes qui sont en Scorpion. Donc à mon avis, au niveau de la forme, vous ne serez pas malheureux, vous pourriez même vous mettre en compétition avec quelqu'un, rivaliser, Mars va vous aider à être accrocheur, et à ne pas lâcher prise si jamais vous êtes pris dans un conflit, pris dans une crise, pourquoi pas, avec les planètes en Scorpion il y a souvent des crises, mais bon ça peut être des mini-crises, franchement là on n'est pas, on ne sait pas, on ne peut pas savoir si c'est du lourd, ou si c'est du léger. Moi je dirais que c'est plutôt du léger puisque les planètes sont rapides, donc au niveau de votre énergie pure, en tout cas il n'y a pas de problème, sauf peut-être après le 19, parce que Mars va être en dissonance avec Saturne, alors peut-être vous serez un peu moins en forme, mais j'ai des doutes là-dessus, sur cette interprétation, parce que vous n'êtes pas, je veux dire Saturne n'est pas en dissonance avec vous d'une manière générale, donc c'est très anecdotique ce qui va se passer, vraiment c'est quelque chose qui ne va pas durer, vous ne serez peut-être pas en forme pendant 3-4 jours, ou alors tout simplement vous vous sentirez, vous ne pourrez pas faire de sport parce que vous aurez mal quelque part, voilà ça peut juste être une petite douleur quelque part, qui vous gêne, qui vous handicap. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501